Musique 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 Kataterio Tedori Shironage, il y a évidemment la forme qui va passer par le Tenkan, évidemment. On pourrait envisager aussi une forme en lui prenant les deux bras. Il ne faudrait pas qu'il y en ait qui tombent dans les billettes, parce qu'elles ne sont pas usitées. Parce que c'est des belles formes, c'est simplement qu'elles se construisent avec des idées différentes, avec des bases différentes. Et j'ai la sensation que ces entrées intérieures sur Kataterio T, on est plutôt toujours sur l'extérieur. C'est comme si on liait à la moitié de notre monde, entre guillemets, parce qu'on ne se focalise que sur le Tenkan. Alors que, ben, à peu près dans toutes les attaques, on peut faire Tenkan ou Taissabaki. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait des attaques où on fait toujours Tenkan et toujours Taissabaki ? C'est un peu simple. Vous allez faire votre entrée. Vous êtes toujours sur votre même base. Donc si vous avez bien structuré cette base-là, vous voyez bien que vous avez plein de choix en fonction de la main sur laquelle vous allez travailler. Shiro Nage, Uchikaiten Nage, Uchikaiten Sankyo. Il y a plein de possibilités. Donc là, vous allez faire votre entrée. Vous allez monter votre bras. Parce que celui-là, je suis à peu près sûre, qu'il ne sort pas beaucoup. Et dans la vie d'Aikidoka et dans les passages de graves, dans les démonstrations psychiques. Donc là, vous allez prendre votre temps. Vous allez engager. Pour certains, j'ai dit le Shiro Nage, il pourrait presque s'engager sans saisir. Là, vous allez faire comme si vous avez passé dessous. Vous retournez. Et descend. Donc, ça va tout. Engager de la même manière. Pour laisser votre partenaire chuter tranquillement, en chute avant. Et puis après, c'est juste une question de rapidité de descendre sur vos appuis. Ça va descendre sur vos jambes. Ça va descendre sur vos jambes. Dans tous les cas. Descendez sur vos jambes. Pour laisser passer votre partenaire chuter. Aïe ! Monsieur, vous voyez, vous êtes venu. Ok. 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 On ne va faire que la forme. Travail des mains. Les placements. Les changements. Les changements de mains aussi. De changements à l'autre. La main arrière qui monte. La jambe avant qui recule. Pour les plus gradés. Vous laissez bien aller. Votre corps. Vous équilibrez entre votre appui arrière et ce que vous mettez vers l'avant. Pour qu'il y en ait toujours vers l'avant. L'ensemble du corps ne reculera. Vous êtes dans cette position-là. Rappelez-vous que si vous faites du omote, la première jambe qui va bouger c'est votre jambe avant. Jambe avant. Si vous faites du ikkyo au bras, la première jambe qui va bouger c'est votre jambe arrière. La jambe avant elle suit bien sûr. Parce que je ne vais pas le faire. Je suis complètement de travail. Donc la jambe avant elle suit. Mais la position intermédiaire c'est celle-ci. On parlait justement de la création du déséquilibre. Evidemment ce que je fais là c'est contraignant. Juste pour voir s'organiser par rapport à ma hockey. Et on pourrait évidemment s'économiser de le faire. Si ça marchait direct, je me ferais consulter et reculer mes jambes. C'est pour la construction. Elle est dans mon dos. J'apprends à me positionner par rapport à elle. On remonte. Et ikkyo. S'effacer quelque part. Remonter bien, prendre le coude. Bien prendre le pouce sur le pouce maintenant pour tout le monde. Pour pouvoir avoir un petit effet accélérateur. Surtout pour les grader. On dit votre position. Remonter, prendre, prendre le pouce sur le pouce. Et utiliser ça pour que ça facilite le redémarrage. D'ailleurs il n'y a pas d'arrêt normalement. Dans ce que vous allez faire. Ça descend par rond. Et ça redescend tout de suite. Descendre, remonter, redescendre. Pourquoi déjà c'est bon qu'on repousse ? Votre sonore body. Et deux, il n'y a que comme ça. Que vous allez montrer que vous cherchez à mobiliser votre partenaire. Mais surtout à vous mobiliser vous là-dedans. Vous pouvez trouver du plaisir à faire ça. C'est la base. C'est contraignant. Mais c'est plaisant. On est d'accord. On est d'accord. Vous aviez le ikkyo ici. Si vous sortez bien comme précédemment. Vous avez le ikkyo ici. Il vous tombe dans les mains. Normalement, vous avez tout préparé d'avance pour travailler à distance de poignet. Et donc, ça devrait tomber sous le sens. Et puis, vous reprenez votre mouvement. OK. À quoi ça sert ? Ça n'a rien de se contentionner pour faire tout ça. D'accord ? C'est long. C'est compliqué. Il y a la construction. Il y a le positionnement de l'un par rapport à l'autre. Le fait que c'est laborieux. C'est casse-pieds. C'est compliqué. C'est même tout ça. Donc, c'est bon pour ce qu'on a. C'est bon pour nous. Mais il y a aussi. Ça, je le dis maintenant. Il y a la préparation de la suite. Parce que si je suis bien positionnée pour ikkyo. Je suis bien positionnée pour ikkyo. Donc, je me facilite la tâche quelque part. Toujours pareil dans la construction. Je veux dire, moi, si on faisait l'application. Autant qu'ils m'attraient directement du haut. Ce serait plus logique. OK ? Donc, vous allez faire. yokiros indido, nikkyo, ura. Il doit être, normalement, un grand classique. Fewiros사가 dura, nikkyo ou ra. C'est pas tout à fait la même. Vous allez vous placer. A un moment, il faut décrocher par Jejiku meosai. Il faut pouvoir reprendre gentiment, en nikkyou. Les quels il faudrait vous émitier de trouver. C'est de vous dire qu'à chaque fois, c'est jikimiosei. mais c'est parce que sur le chériorité s'il n'y a pas besoin encore une fois c'est en temps bien sûr je suis obligé de par contre quand vous sentez une contrainte qui est plus forte ou chériorité au cartas voilà je vais essayer de faire mon monsieur direct vous c'est un petit peu difficile quoi donc on va commencer par d'abord faire lâcher puis reprendre et terminer directement les deux comme ça vous allez savoir qu'est ce que vous avez besoin de faire d'abord le coup ensuite je pars aux plusieurs gens d'accord ma position de jambes par contre elle varie pas parce que je l'ai construite sur le chériorité donc j'en suis sûr donc je vais m'appuyer sur mon travail de jambes pour parler aux plusieurs jambes et ensuite reprendre le coup donc vous êtes un poignet et pour une poignée alors donc vous savez faire son kyo tel qu'on le demande on va le faire juste après simplement là je vais vous demander de faire comme si on se met en chômage on va mettre l'épaule ce qu'on fait pas en passage de bras simplement là vous allez saisir directement et vous allez demander au partenaire juste ne pas de pas se relever pour vous positionner correctement vous à la fin faire votre repassement final complet donc vous faites votre début bien sûr ça va être la même chose c'est à dire que là vous n'allez pas reculer votre jambe complètement pour pouvoir garder du poids sur l'avant vous allez rester dans la même heure c'est juste un petit vous saisissez vous demandez au partenaire exprès de pas bouger pour pouvoir vous voir où est-ce qu'il faut que vous alliez pour pouvoir voir où est-ce qu'il faut vous positionner donc vous êtes dans la position de son kyo classique comme si on était on avait fait chôme et l'outchis en plus au moitié la main sur le poule repasse complètement devant toi pour faire l'immobilisation pour l'exercice vous allez vous positionner et positionner sur le côté les mêmes positions de jambes que tout à l'heure saisir je ne bouge pas il bouge pas et on se positionne un déplacement alors un peu pas très logique mais c'est pas grave l'épaule la main on se positionne là bas le chemin est long et on y va donc exprès on va se replacer les jambes pareil l'épaule la main je vois où est la fin puisque ça vient dans les mains c'est dommage de pas l'utiliser maintenant là où souvent il y a un petit hiatus c'est que l'on sait pas le sens de l'athémie alors l'athémie vous me direz là il est un peu limité parce que je suis saisie oui mais justement le désaisie donc là ça va être vers lui on le fait à bouger et ensuite j'ai pas fini il est en train de bouger moi je passe le tour parce que sinon mon sang de cul est pas tout à fait fini je les fais bouger je lui ai tendu le bras bien c'est bien c'est pas tout à fait fini il va arrêter comme ça c'est partenaire à la descente vous avez passé votre épaule je vous ai dit il bouge pas moi je sais que la porte de sortie elle est là bas elle n'est pas là il faut que je fasse tout le tour telle ça va qui pour nous retrouver face à lui sinon la saisie du sang qu'elle est pas complètement finalisé vous vous placez avec un léger retrait vous faites bouger malgré tout vous allez faire le tour pourquoi parce qu'il faut que ma main elle soit dans ce sens là à la fin faut pas qu'elle soit retournée comme ça donc il faut que j'utilise jusqu'au bout vous allez être capable d'emmener votre partenaire un peu avec une main vous en avez deux vous avez la chance d'en avoir deux mais quand même le déplacement il faut qu'il soit complet sinon on est là on fait ça il est toujours aussi fort pour moi je sais qu'il est toujours aussi fort donc vous avez fait bouger vous avez fait lâcher il commence à bouger vous devez sentir quand vous êtes gradé la rotation complète de l'épaule de votre partenaire avant de l'enlever le sol pour un voisin même des histoires vous descendez le sens de l'athémie c'est pour le faire remonter cette fois pas pour le faire en fait quand on est descendu il faut le faire aller en arrière je reviens à mon histoire pour les garder ça donne ça vous donne de l'élan aussi cette athémie il est dans un sens il bascule dans l'autre sens il est dans un sens il est dans un sens il est dans un sens aïe